Eric Bertin bonjour bonjour vous êtes coordonnateur général de la Shell Pacific Megarando absolument qui fête sa 18e saison alors cette année c'est effectivement la 18e saison c'est un peu la saison de la majorité voilà la Megarando est devenue grande depuis 2004 maintenant chaque année effectivement on a ce plaisir d'accueillir les calédoniens pour au début une journée maintenant ça se passe sur deux jours donc c'est le vrai week-end du vélo chacun va pouvoir trouver un événement à son avec son envie son plaisir ses copains sa famille donc ça se prépare donc parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts avec quasiment une dizaine de courses différentes c'est ça oui alors c'est ce qui fait sans doute je pense le succès de la Shell Pacific Megarando c'est que c'est ce que je disais tout à l'heure à l'instant soit entre amis en famille seul pour les acharner du braquet il y a effectivement des grandes courses voilà parce que cette année le le grand c'est-à-dire le méga 60 fait 64 km 1200 m de dénivelé positif avec des belles difficultés donc c'est puis on va jusqu'à la méga school pour les enfants jusqu'à six ans des randos du chrono effectivement il y en aura pour tout le monde et du coup une édition qui se déroule une nouvelle fois à débat oui c'est la quatrième année successive que ça se va se dérouler à débat la saison 7 avait eu lieu la première fois à débat d'ailleurs c'est cette année là où on avait passé le cap des 1000 inscrits l'année dernière nous avons atteint le record avec 1887 inscrits si ma mémoire ne fait pas défaut donc alors c'est pourquoi débat parce que déjà le site est magnifique voilà c'était cette mixité entre les parcours vallonais le lagon l'accueil pour le pour vtt passion qui organise la méga rando c'est d'avoir le cap grâce au soutien de la province sud donc pour nous en termes de base arrière c'est très important il ya le domaine de débat qui est un domaine absolument magnifique qui est entretenu par la sem du domaine de débat et puis c'est aussi la volonté de vtt passion d'avoir un moment choisi de passer d'une journée à deux journées et en fait eh bien il faut de l'hébergement et la région de bourail offre cette capacité hôtelière multiniveau ça va de l'hôtel de luxe jusqu'au camping et les gens partent souvent maintenant tout le week-end pour faire cette méga rando et du coup des nouveautés sur les parcours vous avez pu les voir à quoi il ressemblait alors oui j'ai eu cette chance voilà j'ai eu même cette chance de faire le grand et je l'ai dit je pense en étant objectif que c'est sans doute le plus beau parcours en termes de vtt qu'on ait fait qu'on va proposer aux gens qui est une personne qui vont faire le 60 là mais malgré les conditions météo parce que cette année je pense que chacun a pu remarquer que entre les dépressions les cyclones les six premiers mois ont pas été simples à fait compliqué oui et ça a été extrêmement plus compliqué je peux vous dire que certaines pistes ont été vraiment littéralement défiguré déformé par par les niveaux d'eau donc malgré ça nous avons consacré plusieurs journées et même six week-ends à ouvrir quinze nouvelles quinze nouveaux kilomètres de de pistes et donc ceux qui font la méga rando cette année aussi bien sur les chronos que sur les randonnées vont avoir le plaisir de découvrir des nouveaux parcours et c'est vrai ça a été vraiment cette année c'est une des choses qu'on souhaite maintenant en avant la deuxième chose qui va être différente par rapport aux saisons précédentes c'est que tout le monde va partir et tout le monde va arriver du village en fait alors que juste encore l'année dernière une partie partait du champ barbier du fond du domaine pour arriver sur le domaine cette année tout le monde part tout le monde arrive du cap et du coup est qu'il ya d'autres nouveautés qui sont prévues notamment dans les événements alors une c'est une des continuités l'année dernière c'est que on voit bien qu'il ya un aspect du vélo qui est très différent c'est maintenant la montée en puissance des vélos électriques les vttae font partie maintenant du paysage du paysage cycliste on va dire et il les électriques sont admis dans toutes les randonnées sans chrono ok même l'enduro est aussi ouvert au vttae sans chronométrage pour des raisons de texte réglementaire vis-à-vis de la ffc et puis il ya un événement particulier qui est la vttae enercal 35 km uniquement réservé aux électriques et là en fait la nouveauté c'est la progression en termes de fréquentation puisque là on est maintenant quasiment 120 inscrits en électrique sur cet événement là ça quasiment été multiplié par quatre ou par cinq depuis deux ans c'est à l'image de ce qui se passe ce que je disais à l'image de ce qui se passe en termes de vente puisque les marchands de cycles de la place nous disent bien voilà il ya un engouement une grosse montée en puissance du milieu électrique absolument et du coup vous êtes à peu près à 1700 inscrits en ce moment c'est ça alors j'ai regardé hier soir en effet on a passé la barre des 1700 inscrits il reste les inscriptions vont s'arrêter dimanche là pour s'inscrire je me dis juste c'est simple www.mégarando.nc voilà tout est inscrit tout c'est simple il n'y a pas de souci en revanche certains événements sont déjà bloqués parce que tout ce qui est méga school pour les enfants c'est déjà complet la draisienne est complète on s'approche des seuils de par exemple pour les courses des enfants et kids race il ya 135 inscrits je crois on va plafonner à 150 donc je pense que la semaine qui va arriver les quatre cinq jours qui parlons qui vont arriver vont être déterminants pour ceux qui souhaitent s'inscrire nous globalement de toute façon on ne souhaite pas dépasser la barre des 2000 c'est pas qu'on veut pas accueillir les gens mais derrière 2000 personnes c'est la logistique voilà sur les pc les t-shirts voilà les bénévoles cette année c'est encore 120 bénévoles pour tout le week-end donc il faut aller les chercher et heureusement qu'ils sont là ces bénévoles je tiens tout particulièrement les remercier parce que sans eux on a beau mettre tout ce qu'on veut faire voilà s'il n'y a pas de bénévoles l'événement n'aurait n'aurait pas lieu donc c'est vraiment quelque chose de très important pour nous donc c'est pour ça qu'on souhaite accueillir le maximum de gens en l'occurrence cette année 2000 mais bien les accueillir au mieux en tout cas voilà et donc c'est pour ça qu'on n'ira pas plus loin et du coup une course qui est généralement plus fréquenté que les autres c'est laquelle qui rencontre le plus grand succès alors le par rapport aux courses c'est c'est la 60 où il va y avoir le plus donc est à peu près on table à peu près sur 110 personnes on sait que aussi sur la 35 il y aura pas mal de monde il y aura sans doute peut-être un peu plus de monde encore que cela 60 en revanche en ce qui est des randonnées parce que si on parle de vraiment de fréquentation par événement on sait très bien que c'est la méga 25 qui va rencontrer le plus grand succès actuellement on est un peu plus de 500 personnes sur la 25 ah ouais ouais donc bon 25 km comme ça ça paraît pas beaucoup mais je tiens quand même à rappeler que c'est quand même du vtt il ya quand même 250 mètres de dénivelé positif je crois sur le sur ce parcours il ya quand même des montées il ya quand même des descentes voilà il faut être préparé quoi voilà moi je dis toujours que si on hésite par exemple à faire le 60 vaut mieux faire le 35 si on hésite à faire le 35 vaut mieux faire le 25 et puis en revanche me donne comme objectif l'année d'après de faire la distance supérieure en étant préparé moi mais aussi le vélo le vélo il doit être préparé donc c'est indispensable il me semble sur place qu'il y aura des stands non pour pour réparer les vélos les nettoyer alors en effet il ya tout un tas de services qu'on propose à côté de par effectivement les prestataires qui viennent il y aura de la restauration parce qu'à la fin il y aura sûrement un petit creux à combler mais il ya effectivement des services chez le pacifique mais une station de lavage pour pour tous les vélos voilà il y aura les partenaires cycle ils peuvent intervenir ou vendre j'ai oublié si ou tiens il ya un truc qui déconne sur mon vélo voilà je peux réparer ça il ya je crois entre une vingtaine une trentaine d'exposants tout va y avoir un vrai village pour accueillir tous les randonneurs et tous les compétiteurs et tout ça ça va se dérouler le week-end du 4 et 5 septembre à deva en effet c'est première premier départ samedi à 7h30 pour le 20 km et puis alors parce qu'en fait c'est ce que je disais la journée la journée du samedi c'est vraiment familial mais pas que parce qu'il ya quand même des petites courses soit pour les enfants ou pour l'enduro ok le lendemain le dimanche c'est les énervés pour les psychopathe du pédalier là 35 km 60 km qui fait un peu plus comme je l'ai dit tout à l'heure et ça c'est vraiment que pour les compétiteurs il ya aussi je me permets de dire un deux mots là dessus il ya un événement qui est un peu à part et qui est fait en collaboration avec nos copains de convergence c'est de la ceo en vtt ok aussi bien aussi ouvert aux électriques donc c'est aux courses d'orientation course d'orientation absolument qui est ouverte aussi aux vélos électriques sans chrono toujours mais il y aura aussi un challenge ouvert en compétition pour les vtt ça ressemble à quoi alors la course d'orientation pour vtt mais en fait c'est quasiment la même chose que la course d'orientation classique sauf que là le parcours doit être fait en vélo dans un minimum de temps et donc ils doivent se repérer et c'est toujours j'allais dire le fait d'aller le plus vite possible sans se tromper et prendre des balises dans le sens qui est prévu voilà donc et réfléchir ça va pas marcher que les jambes marcher la tête aussi du coup c'est à peu près dans une dizaine de jours est ce que est ce que vous êtes prêt est ce qu'il ya quelques à peaufiner est ce qu'on est prêt oui des détails il y en a sans doute ok ben d'ailleurs après je vais encore aller faire quelques courses aller ajuster des quelques coups de téléphone donc les parcours sont prêts voilà les bénévoles on a quasiment le nombre de bénévoles pour pour nous accompagner pour ce pour cet événement maintenant maintenant il y aura toujours forcément des derniers détails à régler des choses comme ça mais voilà avec l'oméga qui est en fait le groupe avec qui on travaille qui je travaille depuis maintenant le 5 janvier on est à une quinzaine de réunions compte plus les mails les coups de téléphone les heures passées à discuter donc on fera tout pour être prêt et on fera tout pour accueillir les randonneurs et les compétiteurs du mieux que possible en tout cas c'est sûr donc ça nous promet une belle édition encore ça nous permet ça nous promet j'espère une belle saison et surtout j'espère que le soleil nous accompagnera les 4 et 5 septembre sur le domaine de débat on le on vous le souhaite aussi on fera la danse du soleil à ncnews en tout cas merci beaucoup merci